Bonjour, je me présente Manon Dufour, directrice de la nouvelle école secondaire de Charlebourg. Vous pouvez d'ailleurs voir à gauche de l'écran l'esquisse de cette école nouvelle génération. À titre d'information, j'ai occupé le poste de direction adjointe pendant sept ans à l'école secondaire des Sentiers pour ensuite y occuper la fonction de directrice principale pendant cinq ans. Alors pour moi, cette nouvelle école est un défi professionnel des plus stimulants, puisqu'elle se donne comme mission de rendre visible l'engagement des élèves dans leurs apprentissages. Par ailleurs, la vision et les valeurs permettront aux élèves de développer leur plein potentiel de devenir des citoyens engagés dans leur milieu de vie. Voici les caractéristiques similaires que cette école partage avec nos autres établissements. Une offre d'activités parascolaires culturelles et sportives variées, des services éducatifs complémentaires, des services de récupération, d'enseignements ressources, d'orthopédagogie, etc. Un tuteur en soutien à la réussite pour chaque groupe, des activités d'émulation, des sorties culturelles, sportives et scientifiques, différents comités où les élèves pourront s'impliquer, environnement, festivité… Et j'en passe, un parlement étudiant et la disposition d'un appareil Chromebook pour chaque élève. Comme chaque école est unique, laissez-moi vous présenter les caractéristiques de cette nouvelle école. Une école inclusive et un milieu de vie où l'engagement, l'innovation, l'ouverture citoyenne et la collaboration sont au cœur de nos décisions. Un environnement à la fois adapté et évolutif qui stimule le sentiment d'appartenance et qui favorise la réussite scolaire. Des espaces flexibles, connectés et ouverts qui soutiennent les besoins des usagers à long terme. Un établissement durable comme vecteur d'influence sur le bien-être individuel et collectif. Une école où la responsabilisation environnementale est une préoccupation quotidienne. Une école forte, ouverte sur son quartier et partie prenante de sa communauté. Suivez-moi pour découvrir la nouvelle école secondaire de Charlebourg. Alors nous voici dans l'atrium. C'est un lieu de rassemblement pour les élèves. Et comme vous pouvez le constater, c'est un endroit des plus lumineux. On y retrouve l'auditorium, la cafétéria ainsi qu'une zone de jeu mis à la disposition des élèves. Des gradins sont aménagés ainsi que des tables pour les échanges, les repas ou les travaux d'équipe. Il s'agit d'un environnement de travail collaboratif pouvant être utilisé en tout temps. L'école est aménagée afin de permettre le regroupement des élèves d'un même niveau scolaire en cinq communautés d'apprentissage. Chaque classe sera dotée de mobilier flexible afin de répondre aux besoins des élèves. Les classes sont fenestrées et ouvertes sur des espaces collaboratifs. Plusieurs plateaux sportifs sont présents dans l'école. En plus de la salle de conditionnement physique, on y retrouve deux gymnases avec estrade complète pour les visiteurs, deux gymnases avec une demi-estrade et une palestre. Les gymnases sont dotés de plafonds très hauts permettant la pratique de divers sports. Le carrefour d'apprentissage habituellement nommé bibliothèque possède plusieurs caractéristiques. En effet, il est doté de zones dynamiques où il est possible d'échanger et de collaborer. De plus, il est doté d'espaces collaboratifs fermés destinés au calme. Nous y retrouvons également un local de robotique et un local pour la création numérique. L'auditorium, en plus de remplir sa fonction principale dédiée au spectacle, peut être transformé en une zone d'apprentissage, de partage et de détente grâce à des cloisons mobiles. C'est un espace multifonctionnel ayant un local d'enregistrement et une régie à la fine pointe de la technologie. Très fenestré le jour, il devient une véritable salle de spectacle lors de représentations de tous genres. Il pourra y accueillir 250 personnes. Le café étudiant à proximité du local des saines habitudes de vie permettra aux élèves de venir socialiser dans une ambiance des plus chaleureuses et conviviales. Une cuisine pédagogique d'envergure y est aménagée et permettra le tenu de projets pédagogiques novateurs afin de stimuler le goût d'apprendre à vos enfants. Un débarcadère a été aménagé afin de faciliter l'arrivée des parents en voiture et de ce côté, on peut y retrouver le débarcadère des autobus. On y retrouve une grande place publique partagée avec l'école primaire pour la tenue de divers événements pédagogiques ou activités. Nous prônons les déplacements actifs. Il y a des pistes cyclables à proximité et plusieurs emplacements couverts sont disponibles pour les vélos. Dans cette école nouvelle génération, la nature sera au service des apprentissages. Dans la cour arrière, les élèves pourront tirer profit des multiples bienfaits reliés au temps pédagogique passé en nature. Des classes extérieures y seront aménagées afin de permettre ces apprentissages. Aussi, on y retrouve un terrain de soccer naturel, deux terrains de volleyball de plage ainsi que de nombreux sentiers pédestres. Des sentiers qui seront propices à la pratique de sport tels que la course, le cross country, la raquette, le ski de fond et j'en passe. Ce vaste terrain de jeu pourra évoluer et se développer au fil du temps en intégrant les idées des équipes, des élèves et de la communauté éducative. Sous-titrage Société Radio-Canada